Eva, à quoi ressemble notre soirée sur les écrans ? Alors c'est une soirée un peu spéciale Philippe, puisque j'ai choisi d'aller regarder de plus près les documentaires inédits proposés par le service de streaming Explore qui est développé par le groupe MediaOne, c'est le nouveau service disponible sur Apple TV, comme Apple TV, ça sonne même mieux, comme vous l'annoncez Louise Bernard et Antoine Janton dans le journal des médias. Alors l'événement, c'est le documentaire de l'artiste chinois dissident Wei Wei qui a réussi un exploit, monté un film, à partir d'images tournées par des citoyens à Wuhan pendant le confinement, près de deux heures de séquence tournées au plus près des malades, des médecins, des citoyens qui n'hésitent pas à critiquer le régime, c'est assez étonnant. La dernière scène est bouleversante, on y voit des habitants venir chercher les urnes funéraires de leurs proches et écoutez bien le manque d'empathie de l'administration quand un homme réclame par téléphone les sombres de son père. Le fonctionnaire lui demande est-ce que vous avez reçu la prime de confort ? Alors il lui répond, celle de 390 euros ? Oui c'est ça ! Il y a autre chose, demande l'homme ? Réponse du membre du parti, il y a aussi une remise de 30% au cimetière. C'est le seul discours qu'il y a de l'administration face à quelqu'un qui réclame les cendres de son papa décédé du Covid. C'est un documentaire stupéfiant et troublant intitulé Coronation. Tout aussi surprenant, mais alors dans un autre genre, les hippopotames d'Escobar. En Colombie, figurez-vous que le trafiquant de drogue Pablo Escobar avait créé un zoo dans sa propriété. A sa mort, les animaux ont trouvé refuge dans d'autres parcs, sauf 4 hippopotames qui se sont reproduits. En 2009, un mâle nommé Pepe s'enfuit de la propriété d'Escobar et se met à tout saccager sur son passage. Il terrorise les pêcheurs et les fermiers, lesquels prétendent qu'il aurait attaqué et tué 6 vaches. Le gouvernement colombien charge l'armée de l'abattre. Des animaux dangereux qui ont été abattus par l'armée, mais figurez-vous que ça a soulevé une vague d'indignation dans le pays parce qu'il faut les protéger. Mobilisation des associations environnementales à la suite de cet événement. Et je vous propose de finir en musique avec le documentaire « Ma Generation » raconté par l'acteur Michael Ken. Il revient sur la révolution culturelle des années 60 au Royaume-Uni. Archives incroyables et témoignages formidables comme celui de Paul McCartney qui raconte la concurrence avec John Lennon. Parfois John entendait une de mes chansons et il se disait « Il faut que je fasse encore mieux ». Il était ennuyé. Et moi, quand j'entendais une des siennes, je disais « Merde ! » Ces trois documentaires inédits sont à voir sur Explore, sur Apple TV. Ces trois documentaires inédits formidables, très bien réussis. Il y en a d'autres qui vous attendent aussi. Merci beaucoup Everrock, merci beaucoup Bertrand Chameroi.